Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner, nous allons vous proposer aujourd'hui une analyse des deux affiches des demi-finales de la conférence Est, avec d'un côté le hit face aux Knicks et de l'autre Boston contre Philadelphia, et c'est Charles qui me rejoint immédiatement pour parler de tout cela. Bonjour Charles ! Salut Josh, salut à tous ! Alors Charlie, on a décidé de faire un peu n'importe quoi, on change un peu les règles du jeu d'habitude, le podcast sort tous les vendredis. Là on s'est dit, comme je reviens de vacances, j'ai passé de très bonnes vacances Charlie, sache-le, c'était très beau l'Irlande. J'en suis ravi. Voilà, c'était très cool, j'étais avec ma fille, on s'est régalé, c'est magnifique l'Irlande. Et on s'est dit qu'on allait faire un podcast sur la conférence Est maintenant, parce que le match Hit-Knicks, le premier c'est ce soir, on enregistre, on est dimanche, c'est dans quelques heures là. Donc voilà, peut-être que certains auditeurs vont écouter ce podcast juste avant le début de cette série. Le match ensuite, le Game 1 entre les Celtics et Philadelphia, c'est demain je crois. Il me semble, oui. Je crois que ça commence demain. Je vais regarder ça, je vais vérifier ça. Et puis on va attendre le Game 7 qui se joue ce soir à partir de 21h30, entre les Warriors et les Kings. On a ce fameux Game 7 et on connaîtra l'adversaire des Lakers, soit les Warriors de Stephen Curry, soit les Kings. Dans les deux cas, ça va être une affiche de dingo. Et donc ça, ce podcast-là, on va l'enregistrer demain. On fera le podcast des demi-finales de la conférence Ouest. Donc un bon programme. Oui, et je te confirme que le premier match entre Boston et Philadelphia, c'est bien lundi. Voilà, dans la nuit de lundi à mardi, 1h30 du mat, il me semble. C'est ça, je crois. Voilà, donc demain, nouveau podcast. Voilà, de toute façon, on s'est dit avec Charlie qu'on a laissé de vous proposer des podcasts un peu plus régulièrement à partir du moment où on va avancer dans ces playoffs. Et mon Dieu, Charlie, que ces playoffs, que ce premier tour, que tout ça là, on est sur un truc complètement déglingo là. On est d'accord. C'est la folie. C'est la folie. Je pense que je suis rarement sorti aussi fatigué d'un premier tour de playoffs. Il n'y a pas un match que je veux louper, c'est n'importe quoi. Parce que, alors, dans cette première demi-finale dont on va parler, on va parler du HitFasonics, je pense que ce duel est une claque personnelle pour mes prédictions du premier tour. Si vous écoutez le podcast qu'on a fait sur les previews du premier tour, j'avais donné Milwaukee gagnant sur un sweep, il me semble, carrément. Oui, moi j'avais mis 4-1, toi tu avais mis 4-0, effectivement. J'étais parti, j'étais là dans, voilà, Drew Holiday, ça ne va pas être possible de passer ça. Le Hit, attends, je rappelle quand même que le Hit était une des pires équipes en termes d'adresse à 3 points de la NBA en saison régulière. Ils se sont qualifiés difficilement lors du play-in. Donc, ils se sont inclinés à domicile face aux Hawks avant d'arracher une victoire à une extrémiste face aux Bulls. Et là, il te plie les Bucks en 5 matchs. Alors, oui, Gianni Santetokounmpo a été blessé une partie de cette série. C'est quand même un détail très important pour certains, je veux dire. Mais quand même, effectivement. Je veux dire, zut quoi. C'est hallucinant ce à quoi on vient d'assister, Charlie. Oui, c'est... Alors, sur le papier, les deux équipes, New York et Miami, ont upset leur adversaire. Mais dans le cas de Miami, c'est... J'avais donné Cleveland dans 7 matchs face aux Knicks. Magnifique. Mais c'est vrai que dans le cas de Miami, c'est particulièrement marquant à plusieurs titres. Le premier, évidemment, c'est que c'est une confrontation entre le premier et le huitième. Ensuite, c'était les Bucks, que beaucoup, dont nous, voyaient parmi les favoris. Ensuite, tu l'as dit, il faut se rappeler du visage montré par le Hit lors du play-in. Enfin, bref, vraiment, ce résultat-là, pour le voir venir, il fallait avoir le nez particulièrement fin. Je ne crois pas l'avoir vu, moi, une seule fois, dans toutes les previews et dans tous les brackets que j'ai consultés. Donc, ouais, la première chose, c'est évidemment de rendre hommage à cette équipe de Miami. Enfin, voilà, moi, ce n'est pas nouveau. Tout le monde sait que j'adore la mentalité mise en place par Pat Riley, par Alex Polstra, etc. Mais dans l'ensemble, ce groupe dégage vraiment quelque chose de fort. Et en fait, même quand on n'y croit plus, et franchement, après le play-in, moi, je n'y croyais pas du tout. Mais c'est ça, le truc. C'est que là, on est face à une équipe qui est transfigurée, on est d'accord. Ça n'a rien à voir avec l'équipe qu'on a vue en saison régulière. Alors ça, à la rigueur, ce n'est pas forcément super étonnant. Jimmy Butler, typiquement, c'est le joueur qui se sublime, arrivé en play-off. Mais là, ce n'est même plus ce sublime. Mais il vit, il vit, c'est un Butler. Oui, oui, mais là, ce n'est même plus ce sublime. Et pour le play-in, on pouvait penser que déjà, cette équipe aurait pu rentrer dans un mode play-off. On joue notre place dans les phases finales. Et tu vois le match face à Atlanta sans saveur, avec un public à moitié absent. Tu te dis, mais il ne se passe rien, en fait. L'encéphalogramme, il est plat du côté du hit. Tu vois la victoire face aux Bulls. Il n'y a rien qui est là pour te rassurer. Et face aux Bucks, mais mon Dieu. Je te dis, je n'ai pas de souvenirs récents d'une performance. Mais c'est plus qu'une gifle. Là, je me suis pris un uppercut en pleine tête. Oui, mais moi aussi. Effectivement, tu l'as très bien dit. En fait, il faudrait écouter. Si on réécoute le podcast qu'on a fait en preview du play-in. Moi, justement, j'avais dit Miami, c'est une équipe qui vit pour ces moments-là. Pendant le play-in, ils vont activer le switch. Et on va avoir une équipe très différente de la saison régulière. Ensuite, le podcast qu'on a fait après le play-in, j'avais dit, il n'y a pas eu ce switch. Miami, il y a un truc qui est cassé. Ce n'est pas pour cette année. Ça ne va pas. Vraiment, je n'y croyais plus. Mais voilà, ils se sont métamorphosés. Ce n'est plus la même équipe. C'est trop drôle. Vas-y. Les ajustements de Spolstra. Enfin, Spolstra, il perd. Héros et Oladipo, il s'en fout. Il s'en fout. C'est incroyable. En termes d'adaptation, trouver les ressorts pour réveiller son groupe, les bons ajustements. Vraiment, c'est extraordinaire. Tu as parlé de leur adresse. On peut parler globalement de leur offensive rating qui était pitoyable en saison régulière et qui est au sommet en play-off. Hyper inattendu. L'affiche dans l'ensemble est hyper inattendue, mais elle fait extrêmement plaisir. En plus, il y a quand même une bonne rivalité entre ces deux franchises-là. Oui, complètement. Ça, c'est le duel. Peut-être que certains auditeurs n'étaient pas nés à cette époque-là. Les vieux comme moi, on a vécu les séries de Knicks Heat en play-off. Il y a eu 97, 98, 2000. Et c'était des batailles de tranchées. Il y avait déjà Pat Riley et Tom Thibodeau qui étaient impliqués dans tout ça. Pat Riley qui était l'ancien coach des Knicks, qui étaient partis à Miami. Alonzo Mourning qui était le disciple, on va dire, de Patrick Ewing. Donc, il y avait tout ça. Et puis, il y avait des matchs, des séries complètement folles. Oui, et puis l'historique de Patrick Ewing. Ça se jouait à l'époque sur des défenses très, 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 très dures avec des scores qui ne dépassaient pas les 90 points la plupart du temps. Et puis, il y a avec Jeff Van Gundy qui s'accroche à l'agenda d'Alonzo Mourning. Les joueurs qui en viennent en main, il y a des moments, tu as l'impression qu'il y avait des bastons qui éclataient pratiquement à chaque match. Des suspensions, enfin bref. Et là, Jimmy Butler, dans ce duel face aux Knicks, retrouve Tom Thibodeau qui a été son coach aux Bulls et à Minnesota. Donc, pareil, il y a un espèce de passif un peu en filigrane comme ça, en arrière-plan. Et les Knicks, eux, ont réussi à se qualifier face à Cliffland derrière une performance hallucinante de Jalen Brunson. Jalen Brunson, franchement, c'est le patron de New York. Ça y est, c'est bon. On est définitivement d'accord là-dessus. Jalen Brunson, c'est le patron de New York. Josh Hart, ancien coéquipier de Jalen à Villanova, c'est une des meilleures recrues de l'intersaison de cette saison, ça c'est sûr. RJ Barrett, il s'est révélé totalement à Cleveland après deux matchs compliqués pour commencer la série. Et puis, tu as Mitchell Robinson, moissonneuse de robots offensifs. C'est incroyable, incroyable cette équipe. Ils ont marché sur Cleveland, clairement. Ah oui, oui, complètement. Alors, Cleveland, dans l'ensemble, moi, j'avoue que j'ai été assez déçu. Mais cette déception, elle vient aussi, effectivement, de l'excellente perf d'Enix. C'est dingue, vraiment. Avec un Julius Randle qui était diminué par une blessure à la cheville qui plus est. Enfin, je veux dire, quand j'ai vu ça, c'est pareil pour le hit, quand Tyler Hero se casse la main. Ouais. Je me dis, bon, ils font un premier match exemplaire, c'est hallucinant. Mais là, c'est con, c'est dead, quoi. Je vois même pas comment ils... À part Butler au scoring, Tyler Hero, c'est le mec le plus important derrière lui. Comment ils vont s'en sortir ? Et oui, mais c'est... Rien n'a péter, les mecs, ils vont au bout, quoi. C'est vrai. Et 4-1, quoi. Et les Knicks, c'est pareil. Julius Randle, il fait encore des playoffs un peu poussifs. Il joue sur une cheville, OK. Mais les Knicks, ça les a empêchés en rien du tout. Non, et quelque part, en fait, la cheville de Randle, c'est peut-être aussi ça qui a permis, à ce point-là, à Brunson, si tu veux, de prendre la main complètement sur l'équipe, tu vois. Et à Barrette aussi, de se voir confier des responsabilités qu'il aurait peut-être pas eues. Je suis pas du tout en train de te dire que c'est un mal pour un bien, la cheville de Randle, très loin de là. Surtout qu'en l'occurrence, ils vont avoir bien besoin de lui dans cette série-là. Mais effectivement, peut-être que tout ça, ça crée aussi les circonstances qui font que, bah voilà, Brunson devient le patron et RJ Barrett. Quel bonheur de voir RJ Barrett comme ça. Enfin, vraiment, ce mec-là, on y croit depuis le début, depuis sa draft, quoi. Quand tu connais son entourage, quand tu connais sa mentalité, quand tu connais son éthique de travail, c'est tellement mérité. Josh Hart, je vais même pas en parler, parce que moi, ce mec-là, pour moi, c'est l'incarnation du roleplayer dont toute équipe a besoin. Enfin, ouais, c'était une super série encore, quoi. Encore, comme il n'y a eu quasiment que des super séries dans ce premier tour de playoff. Complètement. C'est hallucinant. Avant d'enchaîner sur le duel à proprement parler entre le Heat et l'NX, j'aimerais qu'on ait un mot rapidement sur Milwaukee, quand même. Ouf. Et sur Cleveland après ça, mais Milwaukee, j'ai entendu un podcast avec Bill Simons qui parlait de ça un petit peu, qui disait que quelque part, la série du Heat face au NX va aussi être un révélateur de... Enfin, ça peut être les deux. Mais à quel point le Heat s'est sublimé derrière Jimmy Butler ? Le mec, c'était Michael Jordan dans cette série. Mais à quel point aussi cette série souligne potentiellement des dysfonctionnements au sein du club des Bucks ? Étrangement. Est-ce que tu penses qu'on peut le lire comme ça ou pas, toi ? En tout cas, oui, je pense. Mais de toute façon, dans l'absolu, j'ai envie de te dire qu'on n'a pas besoin d'attendre de voir plus de Miami pour se rendre compte que Milwaukee ne s'est jamais adapté à ce que Spolstra proposait. Que Bud and Holzer n'a jamais trouvé les solutions, par exemple, pour intégrer Jake Rowder. Incroyable. Non, mais attends, il faut se rappeler d'un truc. C'est que Jake Rowder... Combien ? Cinq seconds tours ? Mais oui. Ils ont filé à... Non, mais c'est même pas la question. C'est qu'en fait, Jake Rowder, c'est même pas un panic move. Les Bucks sont, depuis le début, l'équipe qui est la plus chaude sur ce dossier. On l'a toujours dit, ça a toujours été eux qui ont été annoncés en pôle. C'est toujours eux qui ont été là-dessus. Depuis le début, ils le veulent. Comment c'est possible de vouloir un joueur pendant des mois et des mois et des mois et des mois ? Donc autant de temps que tu as pour préparer son intégration, envisager comment tu... En plus, c'est Jake Rowder. L'expérience, le passé nous a... Elle fait les finales avec le I de Miami, elle fait les finales avec les Suns face aux Bucks. Un joueur qu'ils connaissent parfaitement. Et surtout, dont l'histoire nous prouve qu'en playoffs, il est un atout hyper important, qu'il sait très bien ce qu'il faut faire, il sait très bien ce qu'il doit faire et qu'il le fait parfaitement bien. Comment c'est possible que ce mec-là ait pas été intégré ? Et puis, l'interview qu'il fait après est hallucinante. Je ne sais pas pourquoi on m'a fait venir ici. Donc ça veut dire qu'en fait, il n'y a même pas eu un moment dans la série où Budenholzer est allé le voir pour lui dire « Bon bah écoute, mon gars, je ne te fais pas jouer pour telle raison, telle raison, telle raison, mais ne t'inquiète pas, peut-être que dans deux ou trois matchs, tu vas pouvoir revenir. » Enfin, tu vois, c'est fou, ça prouve qu'il y a un énorme dysfonctionnement. Alors, attention, on sait que Budenholzer a vécu des moments extrêmement compliqués. Il a perdu son frère avant le match 4. C'est tragique. Dans un accident de voiture. Voilà, c'est évidemment des circonstances qui ne l'ont pas aidé, peut-être à être parfaitement lucide, à trouver des solutions. Ok, ça c'est clair. J'ai quand même l'impression que Budenholzer ne va pas rester à la tête des Bucks. Là, en tout cas, ça pose une vraie question. En tout cas, je ne peux pas concevoir que les Bucks ne bougent pas cet été, qu'il ne se passe pas quelque chose, que ce soit au niveau des joueurs ou au niveau du coaching staff. Et effectivement, Budenholzer, la question va se poser en tout cas. Mais voilà, je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre de voir plus de Miami pour se rendre compte qu'il y a eu un énorme manque d'adaptation des Bucks. Et ce n'est pas la première fois qu'on dit ça. Non, Budenholzer, c'est ça. Ce qui est assez drôle là-dedans, c'est que Budenholzer est à un doigt de pied de Kevin Durant de se faire virer en 2021. Tout à fait. Et finalement, gagne le titre. Et que là, deux ans plus tard, clairement, Gianni Santetoukampo, qui en conférence de presse, dit qu'on n'a pas fait les ajustements qu'il fallait. Je respecte le coach. J'ai suivi les consignes. Mais j'aurais voulu potentiellement défendre sur Jimmy Butler personnellement. Et le nombre de fois où il a répété qu'on n'a pas fait les ajustements qu'il fallait, on n'a pas fait les ajustements qu'il fallait. Il y a eu un autre podcast que j'ai écouté de Zach Lowe, où il y avait Bobby Mark, spécialiste du Salary Cap, notamment, qui était invité et qui explique qu'aujourd'hui, les Bucks se retrouvent également, d'un point de vue du roster, dans une problématique de construction autour de Gianni Santetoukampo, à 28 ans. À ses côtés, aujourd'hui, tu as Drew Liedek, qui aura 33 ans au mois de juin, qui est signé jusqu'en 2025. Brooke Lopez, qui a 35 ans et qui est agent libre. Jake Roder, qui est agent libre et qui a été à peine utilisé, comme tu l'as très bien souligné. Aujourd'hui, dans cette équipe, il y a énormément de décisions à faire. D'un point de vue du cap, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu gardes la même équipe parce que tu es allé au bout avec ces joueurs-là, au risque de te ceinturer à des mecs qui vont devenir des boulets, quelque part, financièrement ? Ou est-ce que tu prends le risque de contrarier Gianni Santetoukampo, mais de bien reconstruire autour de lui avec des éléments qui sont plus alignés avec son évolution ? Oui, mais si tu veux, en fait, moi, j'entends le fait de renouveler l'effectif. Mais en fait, le problème, ça va être toujours le même. C'est que si Budenholzer n'est pas capable de s'ajuster, si Budenholzer n'est pas capable d'apporter des variations à son jeu, par exemple en attaque, tu vois ? Moi, je pars du principe que Budenholzer est parti. Ok, d'accord. Bah, écoute, ça va être... En fait, c'est des questions qui sont... C'est compliqué d'y répondre aujourd'hui, en fait. Il faut plus de recul, tu vois. Il faut savoir combien est-ce que les joueurs en fin de contrat vont réclamer. Il faut prendre le temps d'analyser ce qu'on a vu, ce qui s'est passé. Bon, voilà. Moi, c'est une évidence que... Alors, attention, j'aime beaucoup Budenholzer. Je trouve qu'il a fait des choses vraiment incroyables à Milwaukee depuis qu'il y est. Ça fait quoi ? Ça fait cinq ou six ans, là, qu'il y est ? Ça fait cinq ans, je crois. C'est une des équipes les plus dominantes en saison régulière sur les cinq dernières saisons. Ah bah oui, bien sûr. C'est une des équipes qui caracole en tête de la Ligue chaque année. C'est, tiens, les Bucks premiers de la Conférence Est. Et bizarrement, l'année où ils gagnent le titre, ils sont troisième, tu vois. Ouais. Oui, mais bon, c'est vrai que j'aimerais bien... En fait, Giannis, depuis qu'il est vraiment devenu extrêmement dominant en NBA, donc en gros, il est devenu le joueur qu'on connaît vraiment depuis quoi ? 2017, 2018, un truc comme ça. En fait, il n'a été coaché que par Budenholzer depuis cette époque-là, tu vois. Et c'est vrai que moi, j'aimerais bien voir ce que ça donne avec un coach capable de varier plus son jeu offensif, le jeu offensif de son équipe. Tu vois, quelle possibilité ça ouvrirait à Giannis ? Bon, voilà, c'est vrai que c'est des trucs qui m'intriguent un peu. Et on va voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, c'est un séisme, ce qui s'est passé pour Milwaukee. Je veux dire, la conférence de presse de Giannis, elle est hyper intéressante parce que, OK, c'est vrai qu'avoir autant de recul et tout, c'est intéressant. Il tient un discours qu'on n'entend pas très souvent. Mais bien sûr que c'est un échec, Giannis. À un moment, arrête. C'est pas possible, quoi. On avait l'impression qu'il y avait une telle marge. C'est une déception, bien évidemment. C'est sûr et certain. Bien sûr. Après, je comprends ce qu'il veut dire et je vois où il cherche. Oui, mais il joue sur les mots, tu vois. Oui, il joue sur les mots, bien sûr. Tu peux construire sur un échec. J'entends bien son histoire de c'est un pas de plus. Oui, d'accord, mais c'est aussi comme ça. C'est aussi en perdant qu'on apprend. Et en l'occurrence, là, c'est ce qui s'est passé. Tout à fait. Un dernier mot sur Cleveland également. Et après, on va enchaîner sur le hit et l'Enix parce que c'est ça qui nous intéresse quand même comme sujet. Cleveland, moi, de ce que j'avais noté de cette performance face aux Enix, on l'avait laissé entendre un petit peu quand même dans notre preview. C'était que les Cavaliers, ils sont verts, quoi. Ils sont jeunes. Tout à fait. Ce n'est pas d'expérience commune, c'est encore très, 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 très jeune, notamment Evan Mobley. On voit bien. Quand tu vois que les Knicks se sont gavés au rebond alors que dans la raquette des Cavs, tu as Jared Allen et Evan Mobley. Il y a quand même des questions à se poser du côté de Cleveland sur comment tu vas bâtir ton effectif à l'avenir, quoi. Est-ce que tu gardes vraiment ces deux gars-là, les deux Twin Towers, on va dire, alors que les mecs se font potentiellement manger au rebond par Mitchell Robinson et Josh Hart ? Josh Hart mange tout le monde. Oui, mais est-ce que tu changes ton fusil d'épaule et tu essayes de développer, tu continues à développer Evan Mobley. Evan Mobley doit clairement développer sa palette offensive. Il doit prendre de la force sans sacrifier sa rapidité de déplacement. Mais il y a énormément de choses à faire. Puis la profondeur du banc était un gros problème du côté de Cleveland, quoi. Oui, mais le manque d'adaptation défensif aussi, pour le coup. Tu vois ce qu'on a dit sur Milo. Tout à fait, oui. C'est aussi un peu vrai pour les Cavs. Et c'est vrai que… Très, très vrai. Là, on sait qu'ils ont maintenu leur confiance en JB Beaker Staff. Probablement aussi parce qu'il est très apprécié par ses joueurs, etc. Bon, je le comprends parce que c'était, tu vois, on l'a dit, cet effectif, il était très vert. Personne n'est choqué, en soi, de l'élimination de Cleveland. Mais, bon, voilà, moi j'attends un peu de voir si vraiment garder le coach au prétexte parce qu'il s'entend très bien avec ses joueurs. C'est une bonne chose. Voilà, c'est toujours un peu, si tu veux, l'exemple de Golden State avec Mark Jackson. Tu vois, Mark Jackson aussi était extrêmement proche de ses joueurs, extrêmement proche de son groupe. En attendant, pour passer un cap, il a fallu casser cette relation, faire venir quelqu'un d'autre. Je ne pense pas que ce soit le moment à Cleveland. Moi non plus. Je pense que Beaker Staff, ce soit le premier pôle à changer maintenant tout de suite. Je suis d'accord. Je ne pense pas que ce soit ça. C'est d'abord l'effectif. Et après, tu vois si Beaker Staff est capable de créer, de mettre ses joueurs dans des meilleures situations. Tu vois, Mitchell, Garland, c'est quand même une série très compliquée. Oui, c'est clair. C'est clair. Mais effectivement, voilà, ils sont très jeunes, ils sont très verts. Bon, maintenant, on voit aussi à l'ouest qu'être vert en playoff, ça n'empêche pas de faire des trucs assez impressionnants aussi. Mais bon, je comprends qu'ils gardent Beaker Staff au moins un an de plus. Mais par contre, en cas de nouvel échec l'été prochain, je pense sincèrement qu'il va falloir faire bouger les choses à ce niveau-là. Oui, complètement. Allez, on va passer au duel Heat-Knicks, un peu plus dans le détail. Le Heat, donc Jimmy Butler, je vais rappeler vite fait ses stats du premier tour parce que c'est quand même assez hallucinant. Le gars est à 37,6 points en moyenne, quasiment 5 passes, quasiment 2 interceptions. Une adresse au tir à peine croyable, notamment à 3 points. Enfin, je dirais, ce que je disais tout à l'heure, transfiguré Jimmy Butler, transfiguré Miami. Miami, en saison régulière, shooté à 34,4% à 3 points. Au premier tour face aux Bucks, ils étaient à 45%. La blessure de Tyler Hero et de Oladipo a forcé Spolstra à sortir du placard Duncan Robinson. Le gars a planté 13 de ses 19 tirs à 3 points. Kevin Love est désormais dans le 5 majeur. Max Struth et Gabe Vincent sont des joueurs. Gabe Vincent, on dirait Scottie Pippin. Gabe Vincent et Jimmy Butler, c'était Michael Jordan et Scottie Pippin dans cette série face aux Bucks, quoi. C'était incroyable. C'est hallucinant. Incroyable. Sans déconner. C'est hallucinant ce qui s'est passé. Ouais, enfin vraiment, en fait, je sais pas si on se rend compte. Moi, j'ai pas les hauts. En fait, moi, Jimmy Butler, à la base, c'est un joueur, je vais être très honnête. C'est un joueur qu'à la base, je peux pas blairer, moi, en fait. Jimmy Butler, tu vois, ces années à Chicago, Minnesota, je trouvais qu'il avait un côté trop individualiste, que c'était vraiment trop une tête de con. Je trouvais que le joueur était incroyable sur le parquet, mais humainement, j'avais vraiment du mal. Mais honnêtement, depuis qu'il est à Miami, c'est... C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est tellement l'incarnation parfaite... Du franchise player. Non, mais au-delà de ça, de ce que veulent Pat Riley et Eric Spolstra comme tête de gondole, tu vois, de leur programme. Et d'ailleurs, son interview, sa conférence de presse, après son match, c'est absolument aberrant, à 56 points, je crois. Il dit exactement ça. Il dit exactement ce que tu viens de dire. Il dit, en gros, Pat Riley et Eric Spolstra m'ont fait venir, notamment pour ça, je pense. Et quand il dit notamment pour ça, il parle absolument pas de sa production offensive, mais il parle de sa mentalité, de son état d'esprit, de cette capacité à se transcender. Mais il n'y a qu'à entendre Spolstra parler de Jimmy Butler. Mais oui, c'est le meilleur joueur de cette série. Quoi ? Il n'y a pas le moins... C'est le meilleur joueur des play-offs tout court. Enfin, je veux dire... Ah, sur ce début ? Le mec est en train de marcher sur les play-offs, alors qu'il est, quoi. Oui, oui, oui. Tout à fait. C'est incroyable. C'est une des... Enfin, je veux dire, il est à jamais dans la légende, Jimmy Butler. À jamais. On aura cette passe-lobée de Gabe Vincent au-dessus des bras de Antetokounmpo et Butler qui rattrape le machin d'un bras et qui met le panier pour égaliser. On aura cette image-là toute notre vie. Mais globalement, au-delà même de ces play-offs-là, je ne sais pas si on se rend compte du fait que Jimmy Butler à Miami, depuis 2020, c'est déjà deux finales de conférence, alors que le mec a des équipes. Mais quand tu compares les autres équipes de l'Est, tu ne mets jamais Miami favori au début de la saison. Mais jamais. Et l'an dernier, ils se sont à deux doigts de donner la fessée à Boston, quoi. C'est fou. Et ça va au Game 7. C'est n'importe quoi. C'est dingue. Ah là 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 là. Je suis désolé. Je suis désolé. J'ai l'impression d'être en... Je suis... J'ai été en trans pendant cette série. J'étais en trans. Littéralement, j'étais en trans. Ah mais tu sais que ça me fait vraiment plaisir, parce que moi, en fait, moi, j'ai un biais sur cette équipe de Miami. J'adore sa mentalité. J'adore ce qu'ils ont fait. J'adore Spolstra. Donc, moi, je me disais, si ça se trouve, je surréagis un peu. Mais le fait que tu aies ressenti la même chose que moi devant cette série, ça me fait vachement plaisir, tu vois. Je me dis, bon, c'est pas... C'est dingue. Vraiment, c'est dingue. On va arrêter un peu d'être les cheerleaders, là. Oui, tout à fait. On va regarder un petit peu, concrètement, les duels face aux Knicks. Ma première question, Charlie, c'est comment les Knicks défendent, à ton avis, sur Jimmy Butler ? On sait que Counting Grimes, qui a été blessé sur la fin de série, Vincent Cleveland, sera de retour. Ils ont Judge Hart. À ton avis, est-ce que Jimmy Butler... R.J. Parade aussi. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que Jimmy Butler peut décemment... C'est ça, la question, moi, que je me pose. Est-ce que Jimmy Butler et le Hit peuvent décemment continuer sur ce rythme-là ? Est-ce que Jimmy Butler peut continuer à être Michael Jordan ? C'est la question. C'est ça. Les pourcentages au tir de Jimmy Butler face aux Bucks, quand tu prends en considération... Tu vois, ça y est, je me retransforme en groupie. Oui. Non, mais attends. Non, mais je comprends. Il a Drew Holiday sur le dos. Je veux dire, Drew Holiday est un des meilleurs défenseurs de toute la Ligue sur le périmètre. Non, mais au-delà de ça, en fait, l'énorme problème, c'est l'adresse extérieure. En fait, donc, t'as dit que le Hit, depuis le début des playoffs, il est tourné à 45 %. C'est les premiers. C'est l'équipe la plus à droite. Non, mais c'est pas juste les premiers. Pour que les auditeurs se rendent compte de la marge, la deuxième équipe la plus à droite, Philadelphie, ils ne sont qu'à 40,6 %. Tu te rends compte de la marge qu'il y a. Bien sûr. Donc, évidemment, comment est-ce que les Knicks vont défendre Thierry Butler ? C'est à la fois simple, parce qu'on sait qu'en l'absence d'Hero, beaucoup de ballons vont passer par lui. Mais en même temps, c'est compliqué, parce qu'il est en feu, il est hyper intelligent, il sait s'adapter. Donc, est-ce que tu doubles sur lui ? Mais dans ce cas-là, tu libères des espaces. Moi, je pense que c'est ça qui va se passer. Mais moi aussi, bien sûr. En fait, tu es obligé de doubler sur lui, quelque part. Parce que c'est leur meilleur scoreur, c'est aussi leur meilleur créateur. Et aussi parce que c'est comme ça qu'ils ont fait face à Cleveland. Face à Cleveland, ils ont accepté de laisser des tirs ouverts à des roleplayers. Le problème, c'est que si tu laisses des tirs ouverts à un mec qui tourne à 70 % à 3 points, comme Duncan Robinson, comment tu t'en sors ? 70 % à 3 points. Non, mais c'est n'importe quoi. Et ce n'est pas les Caleb Martins. Est-ce que ces gars-là vont être capables de maintenir ? Voilà, c'est ça ma question. Est-ce que Caleb Martins, Gabe Vincent, Max Trouss, est-ce que tous ces gars-là vont être capables de maintenir ce niveau d'efficacité ? Tous, non. Non, parce qu'il faut dire un truc. Je pense qu'il y a un moment ou un autre, ils vont retomber sur terre. Et j'attendais ça, match après match face à Milwaukee. J'attendais. Je me suis dit, attends, non, non, non. C'est un match complètement fou. Le prochain, ce ne sera pas comme ça. Et hop, ils remettent ça. Et hop, ils remettent ça. Et hop, ils remettent ça. Et à chaque fois, le scénario était différent. Mais à chaque fois, ils trouvaient des solutions. Non, mais parce que… Et là, tout de suite, maintenant, tu me prends à chaud sur le hit. Je suis incapable de te dire qu'ils ne sont pas capables de recommencer. Ce n'est pas possible. Mais ça me semble totalement improbable si j'essaie de me ramener moi-même à la raison. Moi, je vais te dire ce qui, à mon avis, est complètement impossible. Ce qui, à mon avis, est complètement impossible, c'est qu'il y ait une telle réponse collective. C'est-à-dire que s'il y en ait un ou deux qui, chaque match, soient en pleine réussite, je n'ai aucun doute là-dessus. Sur le premier tour de playoff, Miami, ils ont 8 joueurs à 40% ou plus à 3 points. Mais oui, mais… Non, mais tu te rends compte ? En fait, le pire shooter à 3 points de Miami… Je me rends compte. Parmi ceux qui shootent vraiment, donc je ne compte pas à Debaillot et à Smith, c'est Kylo Re, le pauvre, est à 35%. Genre, tu te dis n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Ça, ce n'est pas possible. Moi, je ne peux pas croire que ça se reproduise. Ou alors, ils ont trouvé un truc, les gars. Je ne sais pas, ils ont une aide à la visée ou quoi. Tu vois ? Mais donc ça, non. Ils ont une intelligence artificielle qui est équipée dans leurs bras. Écoute, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. De toute façon, en fait, si tu es New York, tu es obligé de miser là-dessus. Tu ne vas pas laisser Jimmy Butler se régaler. Tu es obligé de doubler sur lui et de croiser les doigts pour que, quelque part, la situation redevienne normale. Parce qu'en fait, la normalité, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé au premier tour avec Miami. Ce n'est pas du tout ça, la normalité. Oui, tout à fait. Une équipe qui shoot à 45% à 3 points en play-off. Tu vois ? Oui, complètement. Alors, concernant les Knicks, si on est dans la continuité de leur série face à Cleveland, les Knicks, leur grande, grande force, où c'était gênant pour Cleveland, clairement, c'est la domination des Knicks au rebond offensif, notamment avec Mitchell Robinson qui venait prendre les rebonds sur la tête de tout le monde. C'était… Pareil, tu vois, j'ai rarement vu ça depuis… ça fait longtemps que je n'ai pas vu un joueur où tu as l'impression que personne, littéralement, personne n'est capable de l'empêcher de prendre le rebond. Oui. Il prenait absolument tout. Tu as l'impression que le ballon était attiré par Mitchell Robinson. Non, mais dans l'ensemble, les Knicks, c'est 15 rebonds offensifs par match en play-off. Non, non, mais c'est… Alors, Cleveland était, pendant la saison, parce que j'utilise encore grand fou que je suis des stats de la saison régulière, même si apparemment concernant le hit, ça ne sert à strictement à rien. C'est clair. J'espère pour eux que ça sera… Pour le coup, cette stat-là va perdurer. Contrairement à Cleveland qui était 20e rebond offensif en termes de ratio de rebond offensif, le hit était 4e. Donc, pour moi, il y a vraiment… C'est là-dessus que je vais regarder côté Knicks. Est-ce qu'ils vont être capables de réitérer cette domination au rebond ou pas face à Miami ? Surtout que Miami est assez moyen dans ce registre-là. Les rebonds, c'est… Au rebond défensif, cette saison, ils étaient 4e de la Ligue, ce qui est très bon. Oui, oui, oui. Et quand les Knicks ont joué le hit, j'ai regardé ça, le hit parvenait, parce que pour le coup, les Knicks, ils étaient la 2e meilleure équipe au rebond offensif de la saison. Donc, ce qui s'est passé face à Cleveland, c'est tout à fait compréhensible. Quand ils ont joué contre le hit, leur ratio était beaucoup plus en milieu de tableau, quoi, par rapport à ce qui se fait dans la Ligue, généralement. On a aussi vu dans la série face à Cleveland, pour le coup, que les Knicks, qui jusqu'à toute la saison régulière avaient une attaque plutôt bien portante, ont galéré pour rentrer leur shoot. Ils ont un pourcentage de réussite de tir qui est assez catastrophique. Heureusement pour eux, ils étaient capables d'avoir beaucoup de rebonds offensifs, donc beaucoup de points sur les secondes tentatives, voire troisième tentative. Pour moi, le nerf de la guerre concernant les Knicks, ça va se placer là. C'est-à-dire que, hormis leur capacité, bien évidemment, à freiner Jimmy Butler et sa clique offensivement, est-ce qu'ils vont être capables d'asseoir leur domination dans la raquette comme ils l'ont fait face à Cleveland ou pas ? Est-ce que tu penses qu'à Debayo, Kevin Love, ça peut tenir la route face à Mitchell Robinson ? Et à Julius Randall, on ne sait pas trop comment ça va se passer pour lui ? Déjà, c'est ça. La question, c'est quid de la cheville de Randall à ce niveau-là ? Mais effectivement, déjà, rien qu'avec Mitchell Robinson, il y a un sacré client. C'est la question, en fait. Moi, j'attends énormément de Bam Adebayo, plutôt offensivement, mais effectivement, parce que défensivement, il est toujours là, il fait toujours son boulot, il n'y a aucun problème là-dessus. Il était, lui aussi, dans la série contre Milwaukee, absolument. Et ça, toi et moi, on le dit souvent, Bam Adebayo est l'un des rares joueurs en NBA capables de défendre sur Janice Antetokounmpo un contre un. On a vu dans cette série à quel point ce détail est excessivement important quand tu joues contre Milwaukee. Bref, excuse-moi. Il a été énorme, Adebayo, mais bon, moi, je l'attends plus offensivement parce qu'il faut plus de soutien pour Jimmy Butler, ça c'est clair. Tout à fait. Je suis absolument d'accord. Ouais, non, effectivement, sur les rebonds, sur les rebonds, moi, j'ai du mal à voir cette raquette-là à Adebayo Love pouvoir concurrencer celle de New York. Ça va être évidemment une des questions les plus importantes, tu l'as dit. Pour moi, c'est effectivement là que les problèmes, entre guillemets, vont commencer pour Miami. j'ai vraiment du mal à aller voir faire face à ça. En fait, pour moi, il y a deux choses pour Miami, c'est comment est-ce qu'ils vont répondre à la domination de New York au niveau des rebonds et comment est-ce qu'ils vont répondre à la défense extrêmement agressive des nicks sur le porteur de balle. Parce que c'est comme ça qu'ils ont défendu New York contre Cleveland et en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, à Miami, des porteurs de balle avec l'absence d'Hero, il n'y a quand même plus beaucoup en fait. Ben non. Donc ça, c'est pour ça que d'ailleurs Kylo Rie fait partie de mes facteurs X dans cette série. C'est-à-dire que Kylo Rie, s'il est capable d'avoir une série décente, voire plutôt bonne, voire très bonne, ça peut changer la donne du côté de Miami. Mais ça fait maintenant un moment qu'on n'a pas vu Kylo Rie avoir des performances équivalentes à ce qu'il a fait quand il était sous le maillot des Raptors pendant leur title run. Non, mais c'est vrai. Non, 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 je ne dis pas que c'est un boulet. Je dis que là, en l'absence de Tyler Hero et de Oladipo, Oladipo, ça dépend des attentes qu'on pouvait avoir le concernant, mais en l'absence de Tyler Hero, aujourd'hui, Kylo Rie prend une importance absolument gargantueuse. C'est ouf. C'est clair. Donc, je me dis que c'est très important côté Hit de pouvoir compter éventuellement sur Kylo Rie et que Kylo Rie, s'il arrive à vraiment s'imposer comme un porteur de balle, un créateur, en nous prenant un peu par surprise par rapport à ce dont il nous a habitués sous le maillot du Hit pour l'instant, ça peut être la surprise du chef, on va dire, de cette série. Autre dernier point et après, je te laisse la parole, Kevin Love, la raquette Kevin Love bama des baillots, alors oui, effectivement, si on part du principe que Randall joue même avec une cheville un peu tendre, Michel Robinson est à ce point impressionnant que rien qu'à lui et tout seul, tu te dis que les Knicks ont un avantage à l'intérieur. Oui. Mais j'ai hâte de voir comment Paul Strava va déployer Kevin Love pour essayer de virer un des deux grands, que ce soit Randall ou Michel Robinson, et je pense qu'il va tout faire pour que Michel Robinson sorte sur Kevin Love, du moins l'obliger à sortir sur Kevin Love ou Caleb Martin, en tout cas, essayer d'utiliser ces joueurs-là pour faire sortir les Robinson de la raquette. parce que c'est exactement ce qu'il a réussi à faire avec les Bucks. Oui, mais c'est ça. Il a réussi à utiliser Adebayo et Kevin Love pour faire sortir Brock Lopez pour permettre à Butler d'aller se gaver à l'intérieur. C'était du... C'était génialissime. C'était brillantissime. C'est du Sponstra dans le texte. Oh là là, c'était... Mais c'était... Oh là là là. Mais en fait, elle est là la clé. Parce que c'est pas... Il n'y a pas... Il n'y a pas un joueur qui va sortir du chapeau côté Miami. Tu n'as pas trouvé tout à coup avec un Yurt 7 ou n'importe qui qui explose tout à coup venu de nulle part. Tu rigoles, mais enfin, pour sortir des joueurs de nulle part, Sponstra, il est quand même fort. Duncan Robinson, c'est ce qu'il s'est passé. Le mec, il est arrivé sur son distrier blanc magnifique. Mais donc la clé, en fait, elle est comment est-ce que Spolstra va dérégler la mécanique de New York au rebond. Elle est uniquement là. C'est pas un joueur qui va faire la différence. Ce qui va faire la différence, c'est qu'est-ce que Spolstra va mettre en place. Parce que tu l'as dit, tu ne peux pas te contenter de subir la domination de Mitchell Robinson au rebond pendant toute la série. En fait, si ça arrive, ça va être extrêmement compliqué pour Miami. Ah ben non, mais clairement, il faut absolument le sortir de la raquette. T'imagines le chantier qu'il a, Spolstra ? Comment sortir Mitchell Robinson de la raquette ? Comment rendre l'attaque du 8 moins dépendante de Butler ? Comment répondre à la défense hyper agressive sur le porteur de balle ? Spolstra, il est face à un chantier. C'est hallucinant, c'est génial. Oui, parce que j'ai vu des clips de la défense de Thibodeau. C'est assez hallucinant, en fait. Quand tu regardes les matchs, tu ne réalises pas forcément exactement comment ça peut se passer. mais je pense que ce soir, on va voir, à partir du moment où Butler aura la balle dans les mains, il y a une espèce d'aide qui vient, mais qui n'est pas une aide toujours franche, en fait. C'est-à-dire que le joueur ne va pas forcément rester pour faire une prise à deux. Ils viennent, ils essayent de taper le ballon, ils essayent de créer la surprise, on va dire, pour forcer une balle perdue. Et si ça ne se passe pas, il y a une rotation défensive qui est faite immédiatement et tout le monde reprend sa position. c'est extrêmement bien fait. Oui, c'est hyper intelligent. La chorégraphie défensive de Tom Thibodeau, il y a constamment de l'incertitude. Exactement. Pour l'attaque adverse, il y a constamment de l'incertitude. En fait, il cherche à créer de la confusion permanente par rapport au porteur de balle. En fait, l'idée, c'est de ne pas laisser au porteur de balle les 2-3 secondes dont il peut avoir besoin pour envisager le move suivant. Ou surtout, parfois, c'est aussi créer des opportunités, c'est-à-dire créer une ouverture qui, en fait, n'est pas là puisque la défense sait déjà qu'ils vont ouvrir une porte à tel endroit en faisant leur aide et la rotation est déjà prévue, en fait. C'est extrêmement... C'est un piège quelque part, tu vois ? Ou le porteur de balle va se dire tiens, il y a un mec qui est ouvert là-bas mais ce n'est pas lui qui... En fait, ce n'est pas lui vraiment qui va être ouvert. C'est un autre joueur. Encore faut-il le capter, quoi. Oui, c'est... Ça va être trop bien, ça va être trop intéressant. Et d'ailleurs, d'autres trucs pour l'Enix auxquels ils vont avoir à faire, et j'ai hâte de... Là, pour le coup, c'est Jalen Brunson qui va avoir beaucoup à travailler là-dessus. Emmanuel Quigley aussi qui va avoir à travailler là-dessus. Et l'adresse, l'adresse extérieure des Nix d'un point de vue collectif qui va être déterminante, c'est la défense de zone du Heat parce que pour le coup, Spolstra, lui, défensivement, utilise beaucoup la zone. Oui. Beaucoup plus que la plupart des équipes en NBA. Le Heat fait partie des toutes premières équipes à utiliser de la défense de zone et ils sont extrêmement efficaces là-dedans. C'est une des meilleures défense de zone de toute la NBA en termes à la fois de volume et d'efficacité. J'ai hâte de voir comment New York va se dépatouiller de ça parce que eux, tout à l'heure, on parlait de la réussite au tir du Heat qui est absolument formidable. Pour le coup, les Nix, eux, ils ont besoin de retrouver des couleurs en termes d'adresse et pour casser une zone, rien de tel que de mettre des tirs. Si tu ne les mets pas, ça devient problématique. Non, c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Elle est dure à pronostiquer cette série. J'ai peur, Charles. Je n'ai pas dû pronostiquer quoi que ce soit, je te le dis. En fait, pour moi, le meilleur joueur, il est à Miami. Le meilleur coach, il est à Miami. Le collectif, il est à New York. J'aime ce que tu fais. L'avantage du terrain, il est à New York. La défense, elle est à New York. L'expérience, elle est à Miami. Oui. J'aime bien ta façon de voir les choses. Écoute, je crois, moi, que je vais mettre New York en 7 en espérant me tromper et que ça soit l'inverse. Attention, je n'ai rien contre l'Enix, mais j'ai tellement envie de voir. En fait, j'ai envie que Spolstra continue à enchaîner les finales de conférence avec ses effectifs constitués de briques et de brocs, de joueurs non draftés, de revenants. J'ai envie de voir jusqu'où Butler peut aller. ça fait plusieurs années maintenant qu'il donne souvent l'impression de porter toute la vie de Miami sur ses épaules. Il faut se rappeler de son état de fatigue en finale dans la bulle face aux Lakers. Bref, la raison me dit New York, notamment à cause de l'absence d'Hero. Le cœur me dit Miami, mais ce ne sera possible qu'à condition que Kylory réponde présent, que Bama Debayo soutienne Butler offensivement. Il y a trop de scie, donc je vais partir sur New York en 7. Mais dans tous les cas, je veux 7 match. La raison me pousse et la profondeur du banc des Knicks, de leur effectif en termes général, me pousse. Et Jalen Brunson aussi. Il m'a inspiré tellement confiance. C'est vrai qu'on n'a pas assez cité son nom. On n'a pas du tout parlé de Jalen Brunson quasiment, mais enfin si, on l'a dit au début. Et ce joueur est vraiment extraordinaire. Il est vraiment très très bon. Et même plus que ça, c'est la star de New York. Moi, je ne m'y attendais pas du tout. Je ne le voyais pas prendre une telle ampleur. C'est le leader de ce groupe et il s'impose comme un des meilleurs joueurs en isolation de toute la NBA. Oui, et puis il a la mentalité pour... Oui, oui. Ce n'est pas rien de dire ça. Non. Parce que quand tu vois les énergumènes qu'il y a en NBA, dire ça, ça... Mais tu fais bien de le dire parce que c'est vrai que Brunson, il peut parfois être un peu présenté comme ce leader exemplaire dans le côté bleu de travail, dans le côté je ne rechigne jamais, etc. Mais il y a aussi techniquement, c'est un joueur extraordinaire. J'ai du mal à croire que Kevin Love puisse à ce point peser sur la série alors qu'il y a besoin. Kyler, pareil, la même. Pour moi, Kevin Love et Kyler doivent être tellement en sur-régime par rapport à ce que j'attends d'eux que j'ai du mal à y croire. Et dans mes notes, Charlie, je te le donne en mille, et les roleplayers de New York, que ce soit Mitchell Robinson, Josh Hart, Art Enstein, tous ces gars-là, ils m'ont tellement convaincu dans cette série face à Cleveland que j'ai du mal à ne pas les mettre là. Et dans mes notes, j'ai mis les Knicks en sept matchs. Et tu sais ce que j'ai mis entre parenthèses ? Non. Ce que j'ai mis entre parenthèses, c'est ce qui veut dire que Miami va gagner. Ah oui, t'as une si haute opinion de tes pronostics, quoi. Non, mais tu sais quoi ? Le hit, toute la saison, j'ai... Le hit, pour moi, ça fait des années. Et d'ailleurs, tu fais partie d'un des mecs qui m'a le plus convaincu concernant Miami. Butler, Spostra, tout ça. Mais ça fait partie des poignées d'équipes où je me dis ne parie jamais contre ces mecs-là. C'est ça le truc. Tu ne paries jamais contre ces gars-là. Ils ont prouvé encore et encore et encore. Et tu vois, quand ils ont perdu face aux Hawks, j'ai commencé à me dire non, mais ce n'est pas possible. La victoire à l'arraché face aux boules, là, j'ai lâché le morceau. Je me suis dit non. C'est au même moment que je me suis dit non. Le hit laisse tomber, c'est mort. Là, je ne peux pas y croire. Je ne peux pas y croire. Et les mecs, ils me sortent la série face aux Bucks. C'est drôle. Et là, c'est ce que je viens de te dire. La raison me dit les Knicks en sept matchs, un septième match au Madison Square Garden. Mais si on a ça, ça va être une série all-time. all-time. Oui, mais voilà, c'est ça, pareil. La raison me dit les Knicks. Et quelque part, je dis les Knicks en sept matchs, mais la vérité, c'est quoi, Charlie ? C'est que si on a un Knicks hit en sept matchs au Madison Square Garden, sur qui j'ai envie de mettre mon billet ? Sur Jimmy Butler. Sur Jimmy Buckets. Bien évidemment. Bien évidemment. En fait, c'est ça. Bien évidemment. Même si la raison nous pousse à aller vers New York, il y a des éléments qui font que... En fait, non, mais tu vois, historiquement, la NBA, on la suit depuis des années, des années, des années, des années. Comment on se retrouve dans une situation d'upset en playoff si on met de côté toutes les histoires de blessures ? Un coaching exceptionnel et un franchise player exceptionnel. Miami a ces deux éléments-là. Voilà. J'ai lu un article où le... C'est un article ou c'est un podcast que j'ai entendu ? Où le gars disait que Jimmy Butler est peut-être la preuve personnifiée que la saison régulière ne sert à rien. Oui, bien sûr. J'ai trouvé ça extrêmement drôle et quelque part, ça donne à réfléchir. Oui, oui, tu n'as pas vu la stat. Jimmy Butler, depuis qu'il est à Miami, il a fait plus de matchs à 30 et à 40 points ou plus en playoff qu'en saison régulière. Comparer le nombre de matchs qu'il a joués si vous avez envie de vous amuser, vous allez comprendre à quel point cette statistique est absolument aberrante. Mais là, Butler, c'est ça. C'est amenez-moi en playoff, après je gère. Ne vous inquiétez pas. Juste amenez-moi en playoff. Franchement, quel franchise player extraordinaire. Quel joueur sous-estimé avant cette campagne de playoff et quel franchise player extraordinaire. Non, mais je te dis, cette série face aux Bucks, je ne sais pas. Je pense que cet été, je vais la revoir. Non, mais je vais... Dès que j'ai du temps libre, je re-regarde des matchs. Oui, mais c'est ça. Je vais laisser passer quelques semaines, et puis je vais revoir ça à tête reposée. Et je pense que je vais être tout aussi sidérés. On va enchaîner parce que le temps passe. On a fait quasiment une heure là-dessus. Oui, oui, oui. Et bizarrement, j'aurais moins de choses à dire sur la série qui suit, les Celtics face aux Sixers. Il a fallu six matchs à Boston pour venir à bout des Hawks d'Atlanta qui ont été agréablement compétitifs sous les ordres de Quinn Snyder. Je trouve qu'il a su assuffler de la confiance dans cet effectif. Trae-Yong a retrouvé des couleurs. Et pareil, là, ils sont dans la période lune de miel, on va dire, avec Quinn Snyder. Donc, ça se passe bien. Il y avait des belles choses. Collins a montré le bout de son nez. Okpongu aussi. Je trouve qu'il y a vraiment... Encore une fois, je me revois à voir Atlanta en me disant « Ah, elle est pas mal cette équipe, en fait. » Mais sur le papier, cette équipe, elle est belle. Elle est vraiment belle. Il y a vraiment des choses. Mais voilà. Pour moi, les Celtics restent les grands favoris de la conférence S, clairement. Surtout maintenant que Milwaukee a été éliminé. En phase 2, on trouve les Sixers qui, encore une fois, arrivent en demi-finale de conférence avec Joël Lombide convalescent, blessés depuis le Game 3 de la série Fassonets. Les fans attendaient un clash de titans entre deux clubs historiquement liés. Il faut savoir que ça va être la 22e fois que les Celtics et les Sixers s'affrontent dans une série de playoffs. Là aussi, il y a une belle rivalité. C'est le plus de confrontations en playoffs de toute l'histoire des playoffs NBA. Rien que ça. Ce qui n'est quand même pas rien. Et voilà. Et zut, quoi. Zut, parce qu'on débute cette série de playoffs en se disant que Joël Lombide va très certainement manquer le Game 1. Très probablement le Game 2 aussi. Et que là, sa jambe, grosso modo, toute la série va être sur une jambe. et Joël Lombide sur une jambe face à Boston, ça ne va pas le faire en fait. Non. Moi, c'est aussi pour ça que Boston m'a beaucoup énervé au premier tour et je pense que vraiment, je ne m'attendais pas à ce qu'ils laissent filer deux matchs. Je ne les ai pas trouvés sérieux. On a vu leur mauvais visage, un peu en dilettante, pas très appliquée. Ce n'est pas bien grave, mais c'est une leçon. Moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire que s'ils avaient conclu la série 2 ou 3 jours avant, ce n'est pas un ou deux matchs qui l'auraient loupé Embiid. En fait, c'est 3 ou 4. Oui. Complètement. D'ailleurs, il s'est murmuré que dans les vestiaires des Sixers, ils étaient là au Game 5. Ils étaient trop contents de voir que les Hawks poussaient au Game 6 et que ça allait gagner quelques jours supplémentaires à Joel Embiid. Exactement. Mais évidemment, c'est l'immense question. C'est le cas Embiid. C'est le truc qu'on est obligé d'évoquer avant tout. Ça fait quasiment 10 jours qu'il ne s'est pas entraîné. The Athletic, en ayant eu les nouveaux éléments sur sa blessure, a estimé que ce n'était pas inenvisageable qu'il ait une absence d'un mois, un mois et demi, ce qui serait évidemment complètement rédhibitoire pour la série et pour les espoirs de sa franchise. C'est exactement ce qui s'est passé l'an dernier face à Miami. Il a manqué les deux premiers matchs de la série et quand il est revenu, c'était quasiment plié comme histoire. Donc voilà, la question c'est est-ce que tu précipites son retour qui t'apprend un risque important ? Parce que là, on est en train de parler d'une blessure au ligament du genou. Forcer sur une blessure au ligament du genou, ce n'est jamais une bonne idée. Si tu aggraves, tu risques d'aggraver sérieusement les choses. Donc, OK, Paul Reed a montré notamment lors du match 4 du premier tour qu'il était une alternative. Mais bon, est-ce que Doc Rivers va privilégier un Paul Reed ou alors est-ce que tu fais un changement de tactique en jouant small ball ? Mais en fait, au-delà de ça, qui va devenir le leader de l'attaque des Sixers s'il est absent ? Est-ce qu'Arden a encore assez de jus dans le réservoir pour le faire ? Sachant que Arden a fait un premier tour face aux Nets très poussif quand même. En termes d'adresse, oui, mais intéressant dans le jeu quand même. Oui, oui, oui. Mais en fait, le problème... Et là, offensivement, il va falloir que quelqu'un prenne la main. Et quand tu vois les profils défensifs... Et quand tu vois Tyrese Maxi historiquement face aux Celtics, c'est la lutte intersidérale. C'est-à-dire que c'est... S'il y a une équipe que Tyrese Maxi déteste jouer de toute la ligue, c'est Boston. Mais attends, mais de toute façon... Et pareil pour Tobias Harris. Il n'y arrive pas face à Boston. Mais quand tu vois tous les profils défensifs qui sont présents dans le bac courte des Celtics, c'est clair que pour Maxi et Arden, bon courage. Alors effectivement, tu l'as dit, Tobias Harris a été vraiment très bon lors du premier tour, honnêtement. Oui, complètement, complètement. Mais bon, est-ce qu'il va pouvoir reproduire une telle paire ? En fait... Non, attends, déjà, il y a un truc qu'il faut dire qu'on n'a pas dit. C'est important. Quand on a fait la preview du premier tour, on a dit... On a été dur un peu avec Philadelphie et on a dit qu'on attendait de leur part un premier tour sérieux et qu'on voulait les voir s'imposer proprement pour asseoir leur statut de candidat au titre. Il y a déjà... Il faut dire un truc, c'est qu'il faut être un peu honnête intellectuellement. Ils ont parfaitement réussi ce truc-là. Ils ont fait un premier tour extrêmement maîtrisé. C'est le seul sweep de ce premier tour de playoff. Ils ont remporté le match 400 Mbid. C'était très convaincant. Bravo. Oui, c'est vrai. Ils n'ont pas déçu. T'as raison. Voilà. Mais en fait, c'est difficile de dire ça en préambule parce qu'au lieu de se projeter sur la série en se disant les Sixers, c'est solide, on est en train de se projeter sur une série sans Joël Mbid. C'est ça. C'est terrible. Quand j'ai vu cette blessure au Game 3, je me suis dit que ce n'est pas possible. À chaque fois, il nous fait le coup. Le niveau de frustration. Et c'est chiant parce qu'il est potentiellement sur une saison MVP. Il y a ce duel Boston-Philadelphia. Comme je viens de le dire, historiquement, il y a tout. C'est magnifique. C'est les deux des clubs les plus... Avec l'élimination de Milwaukee, c'était vraiment le duel très attendu par tout le monde. En tout cas, moi, j'attendais ça. Je trépignais d'impatience. Et là, quand tu vois la nouvelle sur son genou, même s'il revient pour le Game 3 à Philadelphie... Mais dans quel état il revient, quoi ? Voilà. Dans quel état il revient ? Et tu peux être sûr que Boston va l'obliger à se déplacer en défense. Ils vont faire le five-out comme en 2018 avec Alor Ford où ils vont forcer Embiid à sortir sur les shooters en permanence. Sauf qu'avec sa jambe, ça va être très compliqué pour lui de sortir. Ils vont jouer... Ils vont... Comment dire ? Insister sur son manque de mobilité. Ils vont lui envoyer Robert Williams aux trousses. Oui, ça risque de vite devenir très moche, quoi. Mais oui, c'est clair. C'est clair. C'est... Et est-ce que... Voilà. En fait, j'ai rigolé tout à l'heure parce que je m'étais en train de me dire est-ce que James Sardin est capable de nous faire une Jimmy Butler ? Est-ce qu'il est capable de faire ça ? Non, non. Ça, c'est pas possible. Et tu te rends compte avec quel... avec quel... T'as mis une demi-seconde à me répondre que non. Mais c'est normal. Et je suis pareil que toi, Charlie. Je suis pareil que toi. Tu me demandes est-ce que James Sardin est capable de se transformer en Jimmy Butler et de porter cette équipe de Philadelphie contre Boston ? Tu sais que je vais même aller plus loin. Je pense qu'aujourd'hui, Tyrese Maxey est plus susceptible de nous faire une Jimmy Butler que James Sardin. Oui. Je suis incroyablement d'accord avec ce que tu dis. Mais c'est pas... En fait, c'est pas du mépris. C'est pas ça. C'est juste que... Déjà, il faut se rappeler Carden lui aussi a entamé les playoffs avec des pépins physiques qu'il était pas du tout au meilleur de sa forme. Ensuite, il faut quand même se rappeler... Qu'il l'est toujours pas, probablement. Voilà. Il faut se rappeler que c'est quand même un joueur dont le jeu a évolué ces dernières années qui est vieillissant. Et puis surtout, vraiment, je sais pas si les gens se rendent compte du niveau d'intelligence des joueurs du bac court de Boston, en fait. C'est... Enfin, il y a trop de choses. En fait, pour moi, le bac court, c'est un énorme problème pour Philadelphie parce que même défensivement, comment tu fais pour cacher Arden et Maxi quand t'as des joueurs comme Brogdon qui va savoir tirer parti de n'importe quel loupé défensif. Ça a toujours été le problème dans cette série quoi qu'il arrive. Même si Joel Embiid était là, de toute façon, c'était ça le problème. C'est exactement ce que tu dis. C'est sur les lignes arrières. Tyrese Maxi, Tobias Harris et Arden face à Smart, Derek White, Tatou, Joel Embiid Brown. Je veux dire, Boston, ils ont tellement, mais ils ont 10 000 combinaisons à proposer avant que Philadelphie trouve l'apparade. Et derrière, on parlait du coaching de Spostra tout à l'heure, derrière, c'est Doug Rivers qui prend les décisions. À bout d'un moment, tu te dis, il y aura 2-3 tentatives puis après, c'est mort. Mais c'est ça et en fait, c'est aussi ça qui est très frustrant. C'est qu'en fait, moi, à mes yeux, cette série, elle est hyper importante pour Philadelphie. Il y a quand même un truc qu'il faut rappeler, c'est que Joel Embiid n'a toujours pas foutu un pied en finale de conférence, il me semble, dans sa carrière. Et là, quand tu vois le tableau des playoffs à l'Est, c'est jamais gagné d'avance. Mais si t'es fan de Philadelphie, tu te dis forcément, si on passe Boston, le chemin vers la finale NBA, il est quand même plus dégagé que ce qu'on aurait pu croire en début de saison. Bref, il y avait quand même un scénario là où tu peux te dire, mais c'est l'année de Philly en fait. Embiid va probablement, si j'ai bien compris, recevoir son trophée de MVP durant cette série. Si les étoiles s'alignent un tout petit peu, il y avait quand même quelque chose à faire. Et à contrario, si cette année, ça ne parvient toujours pas à passer le cap des demi-finales de conférence. Quel impact ça va avoir pour l'avenir de la franchise, pour Duck Revers, pour des joueurs comme Ardennes ? En fait, pour moi, dans cette série, il y a énormément de choses qui se jouent. Mais complètement. Et c'est aussi pour ça que je croise les doigts pour qu'on ait un Embiid de retour en forme rapidement. Parce qu'en fait, ce serait frustrant, tu vois, que cette campagne de playoffs soit encore un échec, mais qu'on n'ait même pas pu voir en fait, s'ils avaient une chance ou pas. Non mais j'ai l'impression que c'est ça qui va arriver en vrai. Voilà. J'ai pas envie d'être le mec qui casse la fête. Mais non mais moi, je suis d'accord. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que pour Boston... C'est ce qui se passe en fait. Philadelphia, encore une fois, ne va pas jouer à 100%. Mais pire que ça, c'est-à-dire que sans Joel Embiid, cette équipe a quand même très peu de chances d'y parvenir. Bah ouais, c'est clair. Et en fait, ce qui est décevant, c'est que, honnêtement, on aurait fait cette preview il y a 15 jours, moi j'aurais mis Boston largement devant. Mais la vérité quand même... Je sais pas si j'aurais dit largement. En tout cas, j'aurais dit Boston en six matchs. Oui, pour moi, c'est quasiment... Ouais, ok, c'est vrai que c'est pas largement. Mais en tout cas, j'aurais pas hésité à mettre Boston devant. Pas une seule seconde. Mais honnêtement, bon, je vais pas reparler de Doc Rivers parce que j'ai déjà évoqué, mais pour parler de son opposant, Mazzula m'a pas vraiment laissé une impression qui est très marquante sur ce premier tour de playoffs. Absolument pas. Tu vois, il a un effectif qui est colossal à sa disposition. Absolument pas convaincant. Mais bon, voilà, moi j'ai été frustré de voir Boston incapable de faire évoluer son attaque. Pourquoi vous allez pas chercher plus de lancers ? Pourquoi vous ne tursissez pas un peu les débats ? Je veux dire, face à une équipe comme Atlanta, c'est évident qu'il faut faire ça. Bon ben voilà, contre les Sixers, il faudra qu'ils soient capables d'apporter plus de variations et c'est vrai que j'ai pas une immense confiance en Mazzula pour le faire. Donc, voilà. C'est là où j'ai hâte de voir Arden, notamment avec la défense en switch de Boston. Ben oui. Arden, je suis sûr que il est tellement intelligent, c'est tellement un créateur hors normes parce que en termes de création de... C'est extraordinaire. C'est le gratin du gratin du gratin. Oui, oui. On va quand même arrêter de... Voilà, ce que tu disais tout à l'heure, il n'y a pas du tout de mépris vis-à-vis de James Arden. On connaît la qualité de ce joueur. On a déjà dit dans ce podcast que c'était absolument une risible qui ne soit pas le Star Game cette saison. Bref. Et j'espère qu'il sera dans une All-NBA team. Non, mais en fait, dans l'ensemble, offensivement, c'est un des joueurs les plus forts. Voilà, voilà. Ces dernières années, on a vu des choses... Même si son jeu a évolué, ce n'est plus le James Arden de Houston. Bien sûr. Ce n'est plus la machine offensive qu'il a été, mais... Ça reste un créateur extraordinaire. Ça reste un mec, voilà. Les meilleurs passeurs de la Ligue cette saison, il me semble. Exactement. Et j'ai hâte de voir comment justement Arden... J'ai hâte de voir... Est-ce que Arden... La question que je me pose, c'est ça. Est-ce que Arden est capable d'exploiter les failles dans la défense de Boston assez de fois pour permettre au sien d'avoir une chance ? Et comme tu disais tout à l'heure, s'il y a un mec qui est capable de planter 35 points, 40 points dans un match, c'est Iris Mexique. Pour moi, c'est typiquement ce genre de joueur-là. Tobias Sari, je ne sais pas, je ne pense pas. Je pense que c'est trop compliqué. Déjà, ce qu'il va avoir à faire défensivement sur le terrain, ça va être trop compliqué. Où j'ai du mal avec cette équipe des Sixers, c'est qui... Qui prend les responsabilités supplémentaires quand Embiid ne sera pas là ? Offensivement notamment. Et c'est ça où... Si James Arden ne répond pas présent offensivement, s'il ne sort pas un peu de sa... de sa nouvelle façon de jouer et qu'il n'essaie pas de renouer un poil avec son lui de Houston, ça va être compliqué pour Fili. Oui, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. c'est évident. Je pense que c'est évident en écoutant ce qu'on a dit. Mon prono, il est évidemment plus sur Boston, même si je reste vraiment déçu de leur premier tour pendant que Fili montrait eux qu'ils étaient très sérieux. Je trouve que leur effectif est trop complet. Je suis tellement admiratif de l'effectif des Celtics qu'aujourd'hui, j'ai du mal à les voir ne pas retourner aux finales de conférence au minimum, surtout évidemment avec les incertitudes sur Embiid, sur les incertitudes sur Arden. Bon voilà, si Embiid revient en forme rapidement, je peux envisager que la série, elle se prolonge en 6 ou 7 matchs, mais si il ne revient pas, je pense que je vais mettre Boston en 6 matchs maximum. Maximum, parce que c'est... Mais vraiment, j'espère vraiment qu'il va revenir parce qu'on sort d'un premier tour. Vraiment, je reviens là-dessus. On sort d'un premier tour de play-off absolument extraordinaire. Et moi, j'ai envie qu'on continue sur ce rythme-là. J'ai envie de voir un Joel Embiid en mission. J'ai envie de le voir fêter son probable titre de MVP avec une série colossale. Voilà, j'ai envie. J'ai envie de voir tout ça. Mais honnêtement, Boston a trop d'armes des deux côtés du terrain, trop d'intelligence sur le parquet, trop de profondeur dans l'effectif, beaucoup moins de soucis physiques. Si Philadelphie le fait, c'est magnifique. C'est tellement décevant. En préparant l'émission, il y a eu ce match, je crois que c'est un des plus beaux matchs de l'année, où Embiid plante 52 points sur la tranche de Boston. Magnifique. Pour une victoire à l'arraché, mais c'était extraordinaire cette performance. C'est une des plus belles performances de toute la saison. Un des matchs qui permet probablement à Joel Embiid d'être MVP cette année. Oui, c'est vrai. Oui, ça a dû beaucoup jouer. Et oui, non. Franchement, je suis excessivement déçu de pronostiquer une série comme ça avec un Joel Embiid à ce point dont on ne connaît pas le statut actuel. Est-ce qu'il va manquer un match, deux matchs, trois matchs, plus ? Et s'il revient, est-ce qu'il ne risque pas de se blesser encore plus et d'être définitivement out ? Ce sera encore pire que tout, je crois. C'est-à-dire que le mec revient... Je vois bien le scénario où le gars revient au game 2, ne joue pas au game 1 et maintenu sur la touche au game 2 pour s'assurer qu'il commence à Philadelphie avec le soutien des supporters pour sa remise de trophée et que potentiellement il se reblesse et que c'est terminé. Ce serait terrible. Si Embiid, si c'est ce qui se passe, si Embiid est là vraiment il fait un petit tour et puis il s'en va, je vois ça en 5, en 4 ou 5. Ah ouais, 4, carrément, c'est dur. En fait, le problème, c'est que Boston a été tellement en dilettante sur le premier tour tu sais ce qui se passe quand je dis que la série va se finir en 4. Non mais moi, je les vois bien, tu vois, même sans Embiid, je pense que Boston est capable de perdre un match parce qu'en fait, ils nous ont montré au premier tour qu'ils sont capables vraiment d'être trop en dilettante. Maintenant, effectivement, le scénario où Embiid reçoit son trophée de MVP et force un peu trop dans le match suivant et se fait une rupture d'un ligament au genou, c'est vraiment le scénario que je ne veux pas voir. S'il vous plaît, pas ça. Ce serait trop triste, ce serait trop dommage, ce serait trop nul. Vraiment, je ne veux pas voir ça. J'ai Boston en 6 dans mon preview mais ça indique que Embiid revient Game 2, Game 3. Oui, mais voilà, c'est ça, pareil. Boston en 6 à condition qu'Embiid revienne au plus tard au troisième match. S'il ne revient pas, je suis désolé mais je ne peux pas être là à me dire que ça va bien se passer. Moi non plus. Non, ce n'est pas possible. Je ne vais pas être là à faire semblant que ça va être 6 matchs, je ne sais pas. Et qu'est-ce que j'en sais de comment ça va se passer ? Rien du tout. Si les pronostics que j'ai donnés au premier tour m'indiquent une chose, c'est que il peut se passer absolument n'importe quoi. C'est ça, c'est que ces playoffs, bon courage pour les pronostiquer. Tu sais quoi ? Ce premier tour des playoffs, c'est exactement l'exemple type du pourquoi je suis fan de ce sport et de cette ligue. Pourquoi les playoffs, c'est 10 fois mieux que la saison régulière. En fait, ce qui est fou, c'est que sur ces playoffs, on avait des attentes énormes. Et ce n'est pas qu'on n'est pas déçus, c'est que ça a surpassé nos attentes. Et honnêtement, pour tous les fans de basket, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne loupez pas pour une fois qu'on a un Game 7, un horaire aussi parfait, ne loupez pas le Game 7 entre les Kings et les Warriors ce soir à 21h30. L'ambiance va être incroyable. Cette série est merveilleuse. Vraiment, ne loupez pas ça. C'est un immanquable si on aime le basket. On va en parler demain, mais c'est un shift monumental. Dans tous les sens du terme, il n'y a que des trucs hallucinants qui vont se passer à l'issue de ce match. Oui, c'est clair. On en parlera demain. D'accord, Charlie ? Tout à fait. Demain, on se retrouve, toi et moi, on se fait la conférence West qui a déjà commencé avec une victoire des Nuggets très convaincante face aux Suns. Je t'avoue que j'ai sauté sur mon canapé plusieurs fois. Ah oui, c'était bien. C'était bien. Bref, on en parlera demain. Charlie, merci de m'avoir accompagné. Écoute, le plaisir était pour moi. Voilà, et puis bon match ce soir. On va se textoter, c'est sûr. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve demain pour un autre podcast, donc la preview des demi-finales de la conférence West qui ont déjà commencé. Mais voilà, on va faire ça comme ça. Et puis voilà, passez une bonne soirée. Enjoy le match, le Hit Nix pro Game 1, le Game 7 entre Warriors et les Kings. On se retrouve demain. Ciao, bye bye.